Bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale et vous savez que les guidances sentimentales sont intemporelles mais ça veut pas forcément dire que ça va se passer dans plusieurs mois voire dans plusieurs années parce qu'il ya des prédictions et bien qui peuvent très bien se passer aujourd'hui pourquoi pas allez sans plus attendre place au tirage mais avant et bien je souhaitais vous remercier pour vos abonnements pour vos pouces vos commentaires et pour une guidance personnalisée une consultation ou un soin vous avez les différentes possibilités pour me contacter dans la description sous la vidéo allez voilà qu'est ce qui pourrait se passer pourquoi pas aujourd'hui allez s'il vous plaît qu'est ce qui pourrait se passer alors moi je suis comme vous j'aime pas quand les cartes elles mettent des plombs j'ai envie de dire à tomber parce que c'est vrai que j'aime bien que dès le début il y a des cartes qui tombent et des fois ça peut mettre du temps au début puis après les cartes mais elles tombent rapidement oui il ya cette notion que au début c'est le voilà c'est au début c'est lent et après c'est rapide peut-être parce que des fois c'est vrai que les cartes ça fait penser au fait que il y a une personne qui va hésiter ça peut être vous soit une autre personne mais que dès que la réponse sera donnée et si la réponse elle est positive et bien les choses vont être actées on nous parle de solitude et d'isolement il y a une personne pour moi qui a envie de passer du temps avec vous c'est ce que je ressens mais pour l'instant elle hésite comme les cartes qui hésitaient à tomber qui ne voulaient pas tomber ah vous voyez cette carte elle est même d'ailleurs c'est la première fois qu'elle s'est retournée comme ça dans la main en plus dans la main gauche forcément on nous parle de peur et de destruction mais c'est marrant comme ça cette carte qui est tombée directement voilà dans la main alors qu'elle aura pu très bien tomber sur le tapis moi ce que je ressens c'est du romantisme alors peut-être oui forcément si vous pas voilà on parle au monde de détente voilà forcément si vous travaillez toute la journée le romantisme vous allez le vivre vous pourriez le vivre en soirée peut-être ce soir peut-être à d'autres jours mais personne a envie de passer un moment romantique avec vous que vous soyez un homme ou une femme moi de toute façon il y a cette notion que cette personne a envie de passer un petit moment avec vous a envie de passer du temps avec vous et même voilà sans forcément qui d'ambiguïté mais voilà il y a cette cause ce côté cette notion de simplicité tout simplement voilà forcément simplicité tout simplement et pourquoi je dis ça tout simplement ni tout simplement envie de passer du temps avec toi ça c'est ce que cette personne va vous dire parce que là j'ai le chakra de la gorge qui commence à gratter parce que vous vous allez mettre du temps à accepter mais pourquoi tu veux voir pourquoi tu veux qu'on passe du temps ensemble et cette personne en tout cas va vous rassurer désolé pour le gros mot puis en plus c'est que j'allais vous montrer la carte de dos alors forcément de dos et bien on peut rien voir ça c'est parce que vous et bien pour l'instant cette personne vous tourne le dos voilà et que c'est pour ça que vous n'allez pas comprendre mais en ce moment tu as plus tendance tu as tendance à me tourner le dos pourquoi est-ce que là tu veux m'inviter pourquoi tu veux passer du temps avec moi et ensuite non parce que moi je pense que déjà en plus ça va l'agacer cette personne que vous avez hésité et peut-être que le fait que vous allez lui poser des questions et cette personne va peut-être va vous dire écoute on se voit et puis moi je te si tu veux on se voit avant ce soir et voilà je passe te voir avant ce soir on se trouve un petit moment et puis voilà parce que j'ai des choses à te dire voyez parce que pour moi il y a une invitation à une sortie on parle de gestation alors je sais que cette histoire d'invitation vous l'entendez dans plusieurs vidéos mais parce que il y en a pour qui ça fait produit et il y en a pour qui ça va se produire mais de toute façon les événements positifs vont se produire quand vous ne vous y attendrez pas parce que il ne faut pas attendre que en vous disant mettons pas que le matin vous vous dites bon je sais que pour beaucoup voilà vous n'êtes pas dans cette énergie mais voilà c'est une image que j'ai parce que moi l'image que j'ai c'est comme s'il y a des personnes le matin qui se disent bon voilà j'espère qu'aujourd'hui il va se passer ce qu'on m'annonce dans les guidances l'invitation les retrouvailles j'espère que je vais recevoir voilà quelqu'un qui va me contacter sur les réseaux sociaux j'espère que ceci j'espère que cela j'espère que toutes les bonnes nouvelles que l'on m'annonce dans les guidances depuis des semaines des mois voire des années et bien ce serait bien que ça se passe aujourd'hui mais il faut savoir que lorsque vous êtes dans le lâcher prise il peut se passer des événements positifs mais après ce n'est pas forcément des événements grandioses mais c'est juste des choses et des fois c'est peut-être des choses qui comme ça comme on dit ne paient pas de mine c'est juste des petites choses mais finalement si vous acceptez si vous voyez si vous prenez conscience parce que les cadeaux que l'univers vous envoie au quotidien enfin au quotidien ça peut être pas forcément tous les jours mais si vous prenez conscience et si vous êtes dans l'acceptation de recevoir ces cadeaux de l'univers et bien petit à petit l'univers va vous envoyer et bien voilà des choses encore de plus en plus merveilleuses de plus en plus merveilleuses après on nous parle d'une amitié amoureuse une personne qui vous voyez un ami ou une amie qui depuis un moment en vie se sent prête à vous déclarer ses sentiments mais à peur de votre réaction à peur de détruire cette amitié qui vient entre vous après peut-être qu'il y a beaucoup de complicité entre vous peut-être qu'il n'y a pas tant de complicité entre vous mais quoi qu'il arrive parce qu'il y en a pour qui il y a déjà cette très belle amitié entre vous et il y en a pour qui et bien il n'y a pas spécialement de complicité entre vous mais que voilà que vous êtes amis parce que être amis avec une personne voilà c'est il y en a qui parlent au téléphone tous les jours il y en a qui auront juste le besoin de se parler au téléphone une fois par semaine et voilà on va dire la fréquence des interactions ne sont pas les mêmes d'un ami ou d'une amie à une autre ou à un autre ensuite on nous parle de doute de tracas et de remise en question parce que cette personne et bien pour moi cette personne a été beaucoup dans le mental jusqu'à maintenant mais il y a ce côté où j'ai l'impression que cette personne il y a des moments où ça lui donnait mal à la tête et que du coup elle prenait par exemple voilà un doliprane ou autre alors que puis elle s'est rendu compte en fait que des fois ça lui disait plus rien mais qu'elle voulait pas non plus doubler la dose parce que c'est dangereux et a fini par comprendre le pourquoi de son mal de tête alors peut-être que c'est juste une image que j'ai peut-être que cette notion de mal de tête peut-être que vous et bien ça vous arrive de l'avoir lorsque vous pensez peut-être vous étant donné que les énergies sont interchangeables que vous pensez à justement déclarer vos sentiments à une personne mais à chaque fois que vous y pensez et que vous vous dites non je vais pas le faire parce que de toute façon à mon avis je pense pas que j'ai pas envie de me prendre un râteau j'ai pas envie de me faire humilier j'ai pas envie de détruire cette belle amitié qu'il y a entre nous mais en même temps j'ai tellement envie de lui dire mes sentiments j'ai tellement envie de franchir cette étape de l'amitié et de commencer une histoire d'amour entre cette personne et moi et que à ce moment là et bien vous ressentez un mal de tête et en tout cas c'est possible que justement ce mal de tête c'est au bout d'un moment que vous avez compris c'est bizarre à chaque fois que je le pense à déclarer mes sentiments à personne c'est là qu'il y a ce mal de tête qui revient et ce n'est pas pour rien et peut-être que ce mal de tête au début vous ressentiez mais très peu et que avec le temps le mal de tête était de plus en plus important et puis il y a cette notion également que ça vous prend la tête vous voyez peut-être à vous peut-être à personne mais en tout cas il y a cette notion voilà que ça elle en a marre ça lui prend tellement la tête d'être dans ce mental de douter et voilà d'être plutôt dans le mental que de passer à l'action et c'est pour ça que cette personne va très très bientôt j'ai envie de dire et bien passer à l'action après on nous parle de l'hiver parce que pour moi l'hiver c'est pas la saison de l'hiver c'est que par l'instant cette relation entre vous bah tiens je vais continuer le tirage j'avais pas prévu de continuer le tirage mais je vais continuer une ou deux cartes en plus mais c'est parce qu'entre vous par l'instant il y a des distants vous voyez cette fameuse le fameux silence radio et bien là c'est fini cette personne ne veut plus de ce silence radio elle en a marre moi il y a cette notion qu'elle en a marre que vous ne vous parlez plus elle en a marre que vous ne lui parlez plus peut-être que vous également vous avez marre que cette personne ne vous parle plus mais que vous dites que c'est à cette personne de faire le premier pas et que cette personne se dit également voilà de toute façon c'est pas à moi de faire le premier pas c'est à lui ça aide de faire le premier pas mais comme là depuis quelques semaines quelques mois aucun des deux ne se bouge vous voyez sans vouloir être vulgaire et bien à un moment donné il se dit bon puisqu'il n'est pas décidé je vais moi je vais me bouger je vais passer à l'action parce que j'ai besoin de savoir voilà ce qu'il pense réellement de moi ce qu'elle pense réellement de moi et il faut que cette personne sache ce que moi je pense d'elle voyez parce que là il n'y a plus le côté d'être dans le mental c'est fini il y a une mise au point vous voyez parce que vous aurez des discussions franches entre vous besoin de vous dire les choses voilà il y a le côté peut-être que cette personne va se montrer un peu en colère ou que son visage sera voilà montrera une certaine colère parce que ce qui l'agace c'est pas vous qui l'agace et encore une fois c'est peut-être vous qui allez justement passer à l'action mais ce qui l'agace cette personne c'est ce silence radio qu'il y a entre vous cette personne en a marre et ça elle va vous le dire vous voyez ce que je vous dis là mot à mot cette personne va clairement vous le dire elle va vous montrer une certaine colère parce qu'elle veut plus de ce silence radio alors peut-être certes que ce silence radio a été fait soit de sa part soit de votre part mais pour des raisons en particulier mais ça c'est fini cette personne ne veut plus et vous voyez la façon que je vous dis ça cette personne va vous le dire mais de façon peut-être un peu plus en colère mais parce que ça elle en veut plus et à ce côté non mais dans le sens que je te dis non mais j'espère que c'est clair pour toi parce que moi je veux plus de silence moi j'ai envie d'avant moi je veux avancer dans la vie j'ai pas envie de finir ma vie seul et pour moi ma vie j'ai envie de la faire avec toi et j'espère que c'est bien clair ce que je suis en train de te dire parce que voilà cette personne elle fera en sorte que que vous réceptionnez et bien ses propos et c'est pour ça que elle va pas vous le dire par téléphone ou par message moi j'ai envie de vous dire elle n'a rien à faire elle n'a pas du tout voilà des messages le téléphone ça c'est pas pour elle elle qu'elle a envie de vous dire ce sera de vous le dire en face voilà après on nous parle du printemps après cette saison mais pour moi c'est le fait que votre relation va évoluer après cette mise au point après ce tête à tête on nous parle d'attraction parce que il y a d'attraction mais il y a également voilà parce qu'il y a d'attirance mais il y a également des sentiments et en tout cas il y a ça re voilà que ça je ressens encore une fois que cette personne en a marre de ce silence radio elle veut avancer et voilà ça vibre en moi en plus quand je dis ça voilà elle veut plus de ce silence radio et que c'est soit vous avancez ensemble voilà soit il y a quelque chose et euh vous vous donnez une chance tous les deux et euh ou soit et bien euh moi il y a peut-être que cette personne voilà va vous dire soit on avance tous les deux on se donne une chance euh pas forcément ça veut pas dire que vous allez emménager ensemble dans une semaine mais euh voilà voir voilà en tout cas passer plus de temps ensemble et euh voilà de se confier parce que cette personne de toute façon va se confier va vous confier ses sentiments son attirance va vous confier certaines choses et peut-être elle n'a jamais confié à une autre personne mais en tout cas il y a euh un côté où elle va vous dire soit on voilà moi j'ai envie qu'on passe plus de temps ensemble qu'on passe des moments euh voilà peut-être des moments euh euh voilà de détente voilà tous les deux et euh soit voilà tu t'es d'accord pour qu'on passe du temps tous les deux ou alors ben euh moi je passe à autre chose et puis euh dans ce cas là c'est plus la peine d'essayer d'avoir de mes nouvelles et que et que dans ces cas là moi je ne chercherai plus à avoir de tes nouvelles vous voyez pour moi cette personne elle va être clair et nette comme on dit euh pas passer par quatre chemins et pour finir euh cette guidance on parle de solutions vous allez vous trouver une solution alors peut-être que forcément si la journée vous travaillez ben forcément le seul moment où vous pourriez vous vous voir ça va être le soir et que pour vous voir ça va être euh soit chez cette personne soit chez vous mais en tout cas vous allez euh trouver euh une solution pour pouvoir vous voir régulièrement voilà pour cette guidance sentimentale euh intemporelle euh je vous remercie pour votre présence je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit prenez bien soin de vous de ce que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt